Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlez-vous-le-cloud. Je suis Dan Anguel, cloud engineer basé à Google Paris et dans cet épisode nous allons parler de Kubernetes et Google Kubernetes Engine ou GKE, voir comment ces produits fonctionnent et découvrir comment on peut les utiliser dans l'architecture du tricotin fantastique. Une fois l'application LAMP migrée dans Google Cloud, sa base de données MySQL a d'abord été migrée sur la solution entièrement managée Google Cloud SQL et ensuite son front-end Apache a été réarchitecturé en containers Docker. Kubernetes est le framework open source qui nous permettra de déployer et gérer plusieurs instances de ces containers dans une architecture distribuée sur plusieurs machines. Kubernetes Engine qu'on appelle GKE est le produit qui nous permettra de déployer ce type d'architecture sur Google Cloud de manière entièrement managée. Au cœur de Kubernetes se trouve le fichier manifest, un fichier de configuration YAML qui décrit un état dans lequel nous souhaitons déployer les containers de notre application. C'est ce fichier qu'on applique sur l'infrastructure sous-jacente. L'application peut accueillir des nouveaux modules, donc des nouveaux conteneurs. Cette état peut donc varier au cours du temps. Pour le mettre à jour, il suffit d'appliquer une version modifiée du fichier YAML qui reflète ce changement. Regardons ensemble de plus près le contenu de ce fichier. Tout d'abord, il définit une application avec un nom et avec plusieurs composants. Un persistent volume claim, un disque permanent, un stateful set, un secret et un service. Le secret est un moyen sécurisé de stocker des informations sensibles dans Kubernetes. Dans le cas présent, le user est le mot de passe permettant au front-end web de se connecter à la base MySQL. Le stateful set est un regroupement de plusieurs pods uniques et persistants avec des noms d'hôtes fixes qui sont maintenus par Kubernetes indépendamment du nœud sur lequel ils sont exécutés. Un pod est l'objet le plus basique déployable par Kubernetes et peut exécuter un ou plusieurs conteneurs. On remarque dans la définition du template du pod, le container WordPress, des variables d'environnement indiquant les paramètres de connexion à MySQL chargés depuis le secret, ainsi que le numéro de port sur lequel il est accessible, 80 pour HTTP dans notre cas. Le stateful set indique également le nombre de répliques du pod souhaité, dans ce cas une seule. Pour terminer, on retrouve également un service qui est une abstraction permettant aux clients d'accéder au pod de manière homogène, sans se soucier de leur adresse IP précise ou du nœud sur lequel ils s'exécutent. Passons maintenant au déploiement sur notre infrastructure de l'état décrit dans ce fichier de configuration YAML. Pour ce faire, nous devons commencer par créer un cluster Kubernetes dans Google Cloud. Dans Kubernetes Engine, cela se fait à l'aide de la commande gcloud container clusters create. Par défaut, le cluster sera créé avec un seul node pool contenant trois nœuds, donc trois machines virtuelles. Nous devons préciser le paramètre enable IP alias pour permettre au nœud du cluster Kubernetes de se connecter à l'adresse IP privée de l'instance Cloud SQL, une bonne pratique de sécurité. Et voilà notre cluster tricotant containers prendre vie. La deuxième étape est de récupérer les credentials de sécurité du cluster nouvellement créé à l'aide de la commande gcloud container clusters get credentials. Comme vous pouvez le remarquer, le résultat de la commande est un fichier kubeconfig qui contient ces credentials et qui nous permettra ensuite d'utiliser la commande kubectl pour opérer sur le cluster tricotant en containers sans devoir le préciser explicitement chaque fois. Exécutons d'ailleurs la commande kubectl pour inspecter le cluster. Regardons avec la commande kubectl get node les machines virtuelles qui ont été créées, on en compte trois. Nous pouvons retrouver ces mêmes machines dans la console Google Cloud dans le menu compute engine VM instance. Les nodes sont finalement juste des machines virtuelles, la valeur ajoutée de Kubernetes étant la facilité d'interagir avec celles-ci. Il n'est pas nécessaire d'installer l'application sur chaque machine individuellement. Kubernetes s'en charge pour nous. Une fois notre application buildée dans des containers, tout ce qu'il nous reste à faire est d'écrire le fichier manifeste et Kubernetes se chargera de les lancer quelque part sur ces nœuds. Kubernetes est principalement un outil d'orchestration qui fournit une abstraction de l'infrastructure à travers une API déclarative. L'infrastructure est donc prête à accueillir notre application. Nous allons d'abord créer un namespace avec la commande kubectl create namespace dans lequel nous allons ensuite déployer l'application avec la commande kubectl deploy qui prend en paramètre le fichier manifeste. Nous avons déployé une seule réplique du pod. Vérifions que c'est bien le cas avec la commande kubectl get pods. Deux choses intéressantes sont à noter. Premièrement, le nœud sur lequel le pod s'exécute et ensuite son adresse IP. Si on exécute la commande kubectl describe nodes, on remarque que chaque nœud réserve une plage d'adresse IP dans laquelle il alloue des adresses pour chacun de ses pods individuellement. Le service donne l'accès aux pods dans lesquels s'exécutent les containers, WordPress dans notre cas. La commande kubectl get service nous permet de voir que le service ne dispose pas encore d'adresse IP publique, donc il n'est pas accessible sur Internet. On affecte au service une adresse IP publique avec la commande kubectl patch svc. Après un certain temps d'attente, celle-ci devient visible dans la configuration du service et en l'accédant dans le navigateur, on peut visualiser la page de configuration de WordPress, ce qui signifie que l'application fonctionne correctement. Kubernetes permet également de modifier facilement le nombre de pods en cas de montée en charge. Avec la commande kubectl scale stateful set, nous allons créer trois répliques supplémentaires. Une fois la commande exécutée, on peut suivre le processus de création dans la console Google Cloud et visualiser les détails des nouveaux pods avec la commande kubectl get pod, comme par exemple les nœuds sur lesquels les nouvelles répliques ont été créées. Kubernetes fournit également la fonctionnalité d'autoscaling qui permet de s'adapter automatiquement à la charge, et nous vous invitons à la découvrir plus en détail en parcourant la description de la vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Nous avons vu ensemble comment utiliser Kubernetes et Kubernetes Engine pour gérer facilement une architecture de containers sur Google Cloud. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour découvrir ensemble d'autres technologies Google Cloud. Merci pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada